allez bonjour à tous donc aujourd'hui petite vidéo très courte comment installer le matériel demi donc c'est idiot en gros ça permet de créer des capteurs virtuels vous allez voir c'est tout simple et on va créer par la suite un capteur jour nuit donc on va dans domotix on va dans matériel ici on tape je vais l'appeler virtuel journalier car il sera déclenché tous les jours à peu près demi sera même déclenché tous les jours on cherche demi pardon et on ajoute maintenant on va faire créer un virtuel vous avez vu vous pouvez créer un demi par vous pouvez créer plusieurs demi a pas de souci vous pouvez créer un demi virtuel journalier un demi virtuel je sais pas moi environnement etc etc et dans virtuel présence par exemple et vous pouvez créer derrière plusieurs c'est plus facile pour retrouver vos vos capteurs virtuels donc virtuel journalier je fais créer un capteur que j'appelle jour nuit il est de type interrupteur vous voyez ici il ya énormément de choix donc c'est à vous de voir ce que vous voulez faire moi je vais laisser deux types interrupteurs on off on verra dans une prochaine vidéo comment créer un sélecteur pour les saisons donc voilà maintenant mon capteur est créé les demi l'avantage c'est qu'ils sont automatiquement ajouté vous voyez il est déjà ajouté petite astuce vous pouvez aussi chercher par type de matériel ici donc n'hésitez pas je l'ai découvert récemment c'est pour ça que je vous montre là voilà on reprend le tuto donc on est capteur jour nuit on va dans l'interrupteur on va le programmer d'accord on veut qu'il se déclenche automatiquement à l'heure du coucher et du lever du soleil donc on va aller dans planning dans planning ici je peux rentrer deux actions c'est un interrupteur donc c'est on ou off donc on va créer le le bon jeu qui se déclenche au lever du soleil donc ici on a le choix entre avant après le lever du soleil c'est à ce type d'information a une importance si vous sélectionnez un temps avant ou après le lever du soleil si vous sélectionnez or 0 0 0 c'est à dire que au lever du soleil ou au lever du soleil ça change rien il va se déclencher si vous mettez après le lever du soleil et qu'ici vous mettez 10 c'est vers ce sera dix minutes après lors du lever du soleil ok vous avez petite description vite fait du bouton à la temps le bouton à la temps vous avez mis dans les paramètres aléatoires plus ou moins 15 ou moins 20 plus ou moins 30 minutes lui décidera donc en fonction de l'heure à laquelle vous voulez qu'il se déclenche plus ou moins ce que vous avez mis il déclenchera aléatoirement comme ça de temps en temps voilà donc nous on va pas laisser en aléatoire on veut qu'il se déclenche alors du coucher du soleil ou alors du lever du soleil donc c'est le on après le lever du soleil pile poil donc c'est avant ou après lever du soleil c'est au lever du soleil tous les jours de la semaine donc tout reste coché on fait ajouter maintenant fait la même chose pour la commande off sauf que cette fois on va choisir après ou avant le coucher du soleil c'est pas très grave et on fait ajouter donc là vous voyez j'ai ma commande on et ma commande off pour information vous avez plein d'autres choses un jour impair jour paire semaine paire semaine un paire mensuel etc on découvrira au fur et à mesure si on a besoin donc mon bouton est créé maintenant je fais retour donc il sera déclenché automatiquement donc là actuellement il n'est pas déclenché forcément parce que l'heure du lever du soleil est passé donc je vais l'activer moi même bon vous avez vu c'est une ampoule c'est pas très bon on va anticiper un peu le tuto qui va arriver juste après celui là qui nous permettra de customiser les icônes donc on va changer d'icônes donc pour ça suivez le tuto sur les icônes et ensuite on ira dans configuration plus d'options et personnaliser les icônes là moi j'ai déjà rajouté mon bouton jour nuit qui est ici donc j'ai déjà rajouté mes icônes sinon vous appuyez sur le bouton parcourir bon on verra ça tout à l'heure parcourir vous sélectionnez votre fichier vous envoyez il sera présent ici donc une fois qu'on a fait ça on revient sur notre interrupteur on va dans modifier modifier et ici on sélectionne notre icône bouton jour nuit on sauvegarde et voilà donc là le jour il me l'a remplacé par un petit soleil et si je passe en nuit on le remplace par un nuage et une lune qui dorment voilà c'est tout simple c'était un tuto très rapide n'hésitez pas on va voir de suite dans la vidéo suivante la customisation des icônes n'hésitez pas à laisser des commentaires des questions des demandes de tuto par rapport à domotique etc je sais que pour l'instant on n'est pas encore rentré dans les scénarios etc je veux juste mettre des bases et après on passera à la suite voilà n'hésitez pas à faire tout le train train habituel pour les youtube heures les abonnements les petits pouces etc les cloches etc etc allez je vous rappelle qu'il ya le site internet mikeflypartage.fr toutes les lignes de commandes y sont dans certains tutos et vous avez tous les tutos en images dessus allez sur ce bonne journée et à très vite